... J'avais pas particulièrement décidé de faire un film au bout de temps, mais j'avais décidé de faire un film sur l'addiction aux écrans. En ayant trois adolescents à la maison, je me retrouvais à devoir me débattre régulièrement sur des interdictions que j'essayais d'imposer et j'essayais toujours de me retrouver à faire des films qui me concernent en premier lieu. Et j'essayais de trouver un endroit où il n'y avait pas d'écran et où les écrans allaient arriver, il n'y en a pas beaucoup sur Terre. Et très vite, je me suis rendu compte que le Boutan était un des seuls lieux qui avait jusqu'il y a une vingtaine d'années aucun écran, puisque le roi a autorisé les écrans en 1998. J'ai une pression de sa population qui voulait absolument regarder la Coupe du Monde de football. Il a décidé, bon finalement, j'autorise la télévision à arriver. Il a abdiqué en même temps et la démocratie a commencé à s'installer au Boutan. Et très vite, les villes se sont équipées en télévision, ils ont été très très vite des très bons consommateurs. Mais il y avait quelques villages qui étaient épargnés parce qu'ils n'avaient pas encore l'électricité. Et parmi ces villages, il y avait Laya qui était tellement éloigné tout près de la frontière tibétaine qu'il n'avait ni route ni électricité. Et du coup, l'électricité devait arriver quelques mois après le début du tournage. Et en fait, je me suis retrouvé sur place à tourner le premier film après avoir rencontré Pianqui, avoir décidé du fait qu'il n'avait jamais quitté le village et que donc il y avait tout un tas de premières fois qui m'intéressaient de suivre, du fait qu'il rentre au monastère, du fait qu'il y avait tout un tas de choses qui m'intéressaient, j'ai décidé d'en faire mon personnage principal. Mais à l'origine, le film devait être fait au bout de 2-3 ans. Et en fait, suite à des politiques duviennes qui se sont améliorées sur le pays, je me suis retrouvé à faire un autre film qui s'appelle La Pinesse où j'ai suivi l'attente de la télévision et l'attente de ses écrans qui n'arrivent que pour le dernier plan du film. Puis j'ai fait d'autres choses, je suis parti aux Etats-Unis, j'ai fait d'autres projets, etc. Et à un moment donné, je me suis dit qu'il faudrait quand même que je retourne pour voir ce qui s'est réellement passé. Et la première image que j'ai eue, donc 7 ans après le début du tour de projet, c'est en arrivant au monastère, c'est cette image de tous les moines qui ne regardaient plus du tout la télé, ça ne les intéressait absolument. Mais qui étaient tous, en moyenne, 15 heures par jour sur leur smartphone. Et je me suis dit, bon, peut-être qu'il faut faire le film original que je voulais faire. Et c'est comme ça que je me suis remis embarqué dans le film de l'essentiel. Pas possible. Alors, c'est vraiment le quotidien du monastère, dès qu'un maître s'éloigne un petit peu. Donc, dès qu'ils ont 5 minutes sans surveillance, ils sortent directement de leur robe un téléphone qui est toujours prêt à dégainer. et ça arrive à n'importe quel moment. Sachant que c'est un peu une drôle de situation, parce que les maîtres eux-mêmes sont encore plus addicts à leur téléphone que les élèves, je pense. Dès que j'allais les voir dans leur chambre, etc., ils n'avaient pas un, mais deux téléphones. Ils avaient la même attention sur Facebook et sur Instagram. Donc, il y a une espèce de connivence sur l'addiction. Donc, c'est assez rébarbatif. Et donc, ils corrent très peu. Et sachant juste que les 15 heures en question, c'est un chiffre qui paraît énorme. Mais je crois qu'en France, on est à 12 heures pour un adolescent. Les chiffres actuels de consommation, tout écran confondu, pour un adolescent français entre 14 et 21 ans, c'est 12 heures et demie. Donc, ils ont juste deux heures de plus. Ce qui en fait les premiers consommateurs de toute l'Asie. Ils sont passés, en fait, d'aucune consommation, au plus grand consommateur d'écran de toute l'Asie. Je dirais que j'ai utilisé pour fabriquer ce film l'ensemble des outils que habituellement sont uniquement réservés à une narration de fiction. Que ce soit les outils techniques, les outils de montage, les cadres, les objectifs, la grammaire cinématographique que j'ai emprunté à la grammaire de la fiction qu'on trouve très rarement dans le documentaire. Mais tout est réel. Il n'y a absolument rien écrit. Il n'y a rien de mis en scène. Si ce n'est que tout est, je dirais, fait pour qu'on ait l'impression que ce soit une fiction. Je vais pas répondre à la première question. Quant à l'argent, l'essentiel de leur revenu, comme c'est montré dans le film, c'est un endroit très particulier au Bhoutan, qui était avant la région la plus pauvre du pays. Parce qu'il n'avait aucune possibilité de couler quoi que ce soit, tellement ils sont à fond de montagne, à 4000 mètres d'altitude. Et qui, depuis quelques années, est devenue la région la plus riche de tout le pays. Puisque les Chinois se sont pris d'intérêt de ce champignon, qui est en fait un ver de terre qui se transforme en champignon, qui est un cordyceps. Et qu'ils achètent ce fameux champignon qui ne pousse qu'à une certaine hauteur. et qu'ils sont les seuls, les laïas à pouvoir récolter, entre 20 et 50 000 euros le kilo. Voilà, donc ça leur permet de vivre très très confortablement. Et c'est un énorme problème pour les monastères, d'ailleurs, de cette région, parce que tous les jeunes partent et arrêtent, quittent le monastère et passent leur journée à ramasser. Ça a une période de un mois sur l'année, où ils ont le droit de faire, mais ils peuvent vivre tout à fait le reste de l'année tranquillement avec les bénéfices de leur récolte. Ça fait peur ? Ça fait peur, mais comme je disais, je pense qu'il n'y a absolument rien de spécifique au bout d'année. Je pense qu'ils sont exactement dans le même type d'addiction que notre, et que l'addiction de leurs voisins coréens, qui sont tellement mal qu'ils ont mis en place des dizaines de cliniques de désintoxication, tellement toute la jeunesse coréenne est encore plus touchée. la même chose à Taïwan, mais ça commence à arriver. Moi, je travaille avec des psychiatres qui disent que 70% des consultations des adolescents sont liées à des addictions d'écran. Donc, il ne faut vraiment pas regarder le film en se disant qu'on n'est pas concerné parce qu'on est vraiment à quelques minutes près dans le même genre d'addiction. Là, il y a quelque chose d'assez impressionnant parce que c'est un film d'une heure et demie et que c'est tourné sur dix ans, donc vous avez l'impression que c'est... Mais je dirais qu'il n'y a quasiment aucune différence, je pense, en train... Moi, je rentre chez moi, je pense que mes garçons travaillent, je suis sur une plaisant frime, il y a encore trois jours, ils sont dans leur chambre en train de faire leur devoir, je m'approche un peu, ils avaient chacun un smartphone caché derrière leur livre. et je pense qu'il n'y a pas un parent dans la salle, qu'il n'y a pas un adolescent qui utilise quotidiennement... Enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais c'est quand même assez répandu. Et c'est un problème, je pense, de santé publique extrêmement important. Mais avec un espèce de... C'est comme ça, on ne peut rien faire, mais qui est assez proche chez nous, je pense. Oui, mais ça fait encore plus réagir, parce que... Tout à fait. Mais c'est l'idée, c'est pour ça que j'ai... C'est le sujet du film. C'est vraiment un film que j'ai fait, non pas pour qu'on se dise qu'il y a un problème au bouton, mais qu'on se dise qu'il y a peut-être un problème ici chez nous.